Et on commence zapping avec l'Amazon Echo qui permet désormais de rechercher des vols grâce au contenu Skyscanner. La fonctionnalité est déjà disponible aux Etats-Unis et elle est maintenant au Royaume-Uni. Si les tests sont concluants, Alexa, l'assistant personnel de l'appareil, pourrait bientôt permettre de faire de même en France. On en sait un peu plus sur les fonctionnalités de Google Trip, l'application du géant pour accompagner le voyageur. Disponible depuis peu, elle propose de planifier et d'organiser ses voyages dans 200 villes à travers le monde. Tout ça en accédant au compte Gmail pour récupérer les réservations d'hôtels ou d'avions. Reste à savoir si elle sera bien reçue par le public. Voyage SNCF vient de lancer son propre accélérateur de start-up. Baptisé Act 574, il a déjà accueilli les start-up Optionizer, Metigate et Cocorway en bêta test. Elles ont pu profiter de conseils de l'équipe de voyage SNCF mais aussi de son réseau. Un jury va bientôt auditionner 20 start-up afin d'élire les 3 gagnantes qui participeront à l'aventure au mois de décembre prochain. Et on finit par une autre what the fuck avec Google Shipview. Cette initiative s'est déroulée cet été dans les îles Ferroé et avait pour but d'enrichir Google Street View. Pour cela, les habitants ont attaché des caméras 360 sur le dos des moutons afin de photographier les paysages. Et leurs images sont maintenant disponibles, une drôle de manière de faire découvrir les îles. Sous-titrage Société Radio-Canada